Le souci excessif qu'on se fait pour le bien-être d'autrui, il y en a cinq, si je me souviens bien. En fait, je ne m'en souviens pas toujours très bien parce que je les connais par cœur toutes comme ça, mais à chaque fois je les resitue. Ce n'est pas très très grave, mais c'est un classement qui peut vous aider éventuellement, surtout quand vous êtes amené à expliquer des fleurs un petit peu délicates. On pourra en parler tout à l'heure, comme par exemple la brouillère ou comme par exemple le beach, le hêtre, pour les sensations d'intolérance. Alors, les grandes catégories émotionnelles de Bach correspondent à des... C'est très curieux parce que ça se rapproche un petit peu du travail que Bach avait fait au préalable quand il travaillait sur les cultures des vaccins intestinaux, qu'il a appelés les nozodes. Il avait déjà sept grandes rubriques de vaccins intestinaux. Et Bach a toujours fonctionné à travers des nombres symboliques. Au début, il a trouvé trois fleurs, tout au début de sa recherche sur les essences florales, et puis sept, neuf et douze. Après, il a pensé qu'il avait fait tout son travail avec les douze premières, il pensait que c'était les guérisseurs, et il y avait une symbolique autour des mois de l'année, du nombre des apôtres. Le douze est un chiffre magique dans notre culture. C'est un chiffre qu'on retrouve sur bien des points. Les signes astrologiques, puis j'en passe, et des meilleurs, vous en connaissez peut-être aussi d'autres. Et puis il s'est rendu compte qu'il devait passer à autre chose, et il a trouvé sept autres fleurs. Encore une fois, un chiffre un petit peu symbolique, pour passer donc à 19. C'était les sept aides. Et là, il pensait qu'il avait fait tout son travail. Et ensuite, peu de temps avant sa mort, à peu près deux ans avant sa mort, il a eu l'intuition, la forte conviction, je crois à mon avis qu'il a eu une... Comment vous dire ça ? Il a entendu, quelque part, une injonction. Une injonction très forte. Plus j'avance dans le travail de Bach, plus je découvre des choses autour des essences florales, et de la subtilité et de la communication qu'on peut avoir avec l'univers, avec les intelligences qui nous entourent, plus je suis convaincu, absolument convaincu, que Bach était un homme qui entendait des choses, qui entendait dans un travers de ses rêves, ses prières, ou même peut-être, il n'en a jamais parlé, mais je crois tout à fait plausible que cet homme entendait des injonctions qui l'ont poussé à aller, encore une fois, à la recherche de d'autres élixirs floraux. Et je crois que vous l'avez déjà dit dans une séance précédente, mais il avoue lui-même, à ce moment-là, avoir traversé un moment de découragement. Voilà, c'est l'une des catégories. En se disant, je suis dépassé, je n'y arriverai jamais, je ne sais plus par quel bout commencer, je suis dans la plus grande difficulté pour savoir ce qu'il faut vraiment que je fasse. Et là, il trouve Elm. Elm, c'est l'orme. Je ne me souviens plus, est-ce que, là c'est pour Audrey, est-ce que dans les photos que je vous ai envoyées, il y a une photo d'orme, je crois, je crois qu'il y avait une photo d'orme, c'est une fleur que j'aime particulièrement, non, ça c'est le saule, le foie à l'avoine que j'adore, le chêne, le cerateau, la bruyère, non. Alors, j'essaierai de vous envoyer, à un moment donné, une photo de l'orme, parce que c'est une fleur que je trouve particulièrement belle, qui passe totalement inaperçue, parce qu'elle vient pratiquement fin janvier, début février. Non, on va parler de toutes ces fleurs après, si vous voulez, mais l'orme, c'est la fleur qu'il va utiliser, qu'il va comprendre et qu'il va utiliser, et c'est la fleur qui nous aide lorsque nous sommes totalement dépassés par les événements, ce n'est pas que nous soyons dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, mais c'est lorsque, par moment, nous sommes engagés dans quelque chose qui nous touche et nous concerne au plus haut point, c'est une tâche importante, et pour des raisons X ou Y, nous avons laissé intervenir dans notre environnement d'action, un certain nombre de tâches qui en fait se révèlent être accessoires, mais qui ont pris une place disproportionnée dans notre processus d'engagement, et d'un seul coup, toutes ces tâches viennent bouffer, manger, envahir, gêner, empêtrer votre capacité à fonctionner. Vous savez, c'est le genre de choses où vous arrivez par exemple le matin à votre travail, je peux vous en parler parce que ça, c'est un de mes problèmes majeurs quand je suis dans ce genre de difficultés, j'arrive pour mener à bien un certain nombre de choses qui sont importantes, et je ne sais pas pourquoi, mais à 4 heures de l'après-midi, je me rends compte que je n'ai pas... ... ... ... ...